Ce sont des webcd, des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, des médias classiques. En même temps, ce sont des journalistes qui sont des gens du métier, des gens de la corporation. Ce sont des déontologies, des codes de conduite, des presse items. Mais si l'on a une harmonisation, au moment où le CNRA a communiqué en décembre dernier, ce sont des déontologies, ce sont des déontologies, des dispositions, des codes pénales, des couvertures, des notions d'équité et d'équilibre. C'est l'article 61 du code électoral. Donc, les gens sont tenus de respecter, alors que les réseaux sociaux, les médias, ce que j'appelle les nouveaux médias, ils n'étaient pas tenus de respecter. Et malheureusement, de décembre à maintenant, tout le monde a vu. C'est vrai que les médias classiques, comme le CNRA a dit dans un communiqué d'évaluation le 26 décembre, c'est qu'ils ont respecté, mais ils n'étaient pas respectés parce qu'il y a eu des événements majeurs. Certains médias ont fait fi des directives du CNRA. Ils ont fait couvrir des événements politiques. La période pré-campagne, ce n'était pas autorisé. Donc, la logique commerciale, c'est le réglement et le régulateur. Donc, le dilemme, c'est à deux niveaux. La logique commerciale est un, deux, les nouveaux médias, quoi qu'on puisse dire. Mais dans ce cas, des sanctions, quand même, ont été prévues. Oui, des sanctions ont été prévues au niveau du régulateur. Le régulateur, c'est qu'ils ne peuvent pas sanctionner. Ils ne peuvent pas sanctionner. Ils ne peuvent pas sanctionner. Oui, c'est sûr que les médias en ligne. Oui, les médias en ligne, c'est vrai qu'avec la Côte de la Presse, les gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Mais aujourd'hui, CNRA ne peut pas imposer un média qui est l'un des premiers médias en Afrique. Mais c'est un média sur Internet. Il y a aussi la territorialité du régulateur. Un média qui est basé, par exemple, aux États-Unis. Mais un média sénégalais, basé aux États-Unis ou bien basé en France, qui véhicule des informations. Il y a aussi la dynamique qui est le traitement d'informations. Donc, il y a aussi l'écosystème presse. Est-ce que ces médias, les régulateurs, aient une possibilité d'intervenir sur ce qu'ils ont fait ? D'autant plus que sur Internet. Donc, il y a des limites pour le moment. Comme je le disais à l'entente de mes propos, c'est qu'il y a un déphasage entre la réalité du terrain et l'écosystème en tant que tel. Mais dans tous les cas, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un député. Mais dans tous les cas, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un député. Parce que la particularité des élections locales, territoriales, comme nous avons dit la dernière fois, l'élection territoriale, c'est une particularité. C'est une harmonisation. C'est un profilier. Par exemple, si on était en présidentiel, C'est un profilier présidentiel, le CNRA a été prévu. C'est qu'il y a chaque candidat de la chaîne publique. Il y a un créneau, il y a un créneau, il y a un même créneau, il y a un même temps d'antenne. Ce qui manque, il y a un éventail. Et en même temps, il y a un éventail. Donc, cela était calibré. Mais aujourd'hui, avec 2000 listes, 2000 têtes de listes, avec le problème de la territorialité de l'information, cela pose un problème pour couvrir ces élections. Donc, ce qu'on peut faire, comme le CNRA a fait au mois de décembre, c'est la mise en garde, ou bien déjà, avec le rappel, c'est ce qu'il y a des principes. Les principes, c'est ça. Donc, selon la notion d'équité et l'équilibre que l'article 61 du code électorat, qu'effectivement, la presse doit faire cela, doit faire cela. Mais en général, c'est ce qu'on peut faire. Il y a une grande campagne, la notion d'équilibre et l'équité va poser des problèmes. parce que ce qui est sur moi, déjà, il y a un public reportage qu'on a fait, c'est l'effet plutôt commercial qui va agir le plus sur ce qu'on a dit, peut-être l'harmonisation qu'on veut imposer la presse et surtout les candidats parce que c'est sûr que les jeunes candidats avec leurs moyens peut-être d'aider, ils n'auront pas leur traitement carrément en leur faveur. Oui, la logique commerciale, c'est un défaçage. Vous voyez, si on a monté ce qu'on a monté, si on 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 a monté, ce qu'on a monté, de telle sorte qu'en période de pré-campagne ou bien en campagne, par exemple, tout ce qui est lié à la politique ou bien lié à un candidat, n'y a ni les demandes. Les médias, de manière générale, ne respectent beaucoup beaucoup respecter l'île, beaucoup respecter l'île. La logique commerciale, c'est de telle sorte qu'on a publié un reportage « Est-ce qu'il y a un Sénéra peut-être sanctionner ou quelqu'un peut-être sanctionner ? » J'en doute. Mais il a créé l'équité. Il n'y a pas. Maintenant, il faut avoir cette visibilité médiatique pour parler de son programme et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de moyens. Mais au même moment, il y a un député-maire dans la même zone qui peut mobiliser les médias locales et en même temps les médias nationales pour faire passer un message. Donc, il est plus avantageux que par rapport à ce qu'il n'y a. qu'il n'y a pas. Donc, le problème, c'est à deux niveaux. Les textes, mais il y a des particularités. L'élection, c'est l'élection territoriale. J'ai parlé tout à l'heure de 2 000 listes. Mais même pour les médias en tant que telles. Aujourd'hui, si la 2S voulait couvrir, voulait respecter la notion équité et l'équilibre dans les candidats, on n'a pas le temps ni les moyens de couvrir 2 000 listes. Donc là, c'est un problème. Maintenant, le pouvoir public, ce qu'il peut faire de telle sorte qu'il peut accompagner les médias, c'est une chose. L'accompagnement, c'est une piste de réflexion. Mais le plus simple pour moi, à mon avis, d'après l'expérience, j'ai une petite couverture d'élections. Le plus simple, c'est l'aspect législatif. L'aspect législatif, c'est qu'il faut faire les textes dans la période pré-campagne. pendant la campagne, s'il faut une discrimination positive par rapport à certains candidats, nous pouvons l'opérer au moment de pré-campagne. Parce que c'est la réflexion sur la campagne. La période pré-campagne, j'ai vu qu'il y a des médias qui offrent des opportunités qui sont des candidats entre guillemets, qui n'ont pas de visibilité nationale. Ils ont fait des pieds et des mains pour venir à cette émission. Parce que, ici, si on t'a dit, vous ne savez pas comment ça. Mais au moins, la période pré-campagne, les médias n'étaient pas dans une dynamique avant la sortie de CNRA. Ils n'étaient pas dans une dynamique qui ont envoyé une offre beaucoup plus large en matière de politique. Ils ont vu des listes qui ont été des décisions qui ont été en tant que telles. La campagne n'étaient pas dégueu parce qu'ils ont leur puissance de communication et leur puissance de moyens en tant que telles. Mais malheureusement, le CNRA, quand ils ont dit, on ne fait plus ça parce que c'est le principe et ce qui, d'après le constat que j'ai fait sur l'ensemble des médias, c'est qu'ils ont les plus pertes. Les petits candidats sont engagés. C'est quand même très méconnus de la scène politique. de la chaîne nationale, la RPS, c'est-à-dire, si on a déjà les directives de la Nouvelle, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui devrait favoriser ses candidats ou ce qui devrait en tout cas, pas respecter, mais donner plus de chance aux candidats et prôner beaucoup plus à l'équilibre par rapport aux autres médias, surtout privés. C'est-à-dire que la mission première est la chaîne publique. C'est-à-dire que c'est une mission première. Et c'est dommage. Si l'élection présidentielle c'est des milliards le lundi et le pouvoir en termes de moins pour couverture la campagne et tout. Et cette élection a été engagée parce qu'on parle de 2000, de 2000 listes déjà. Donc, malheureusement, jusqu'à présent, sur notre chaîne publique sur Radio Comtélé, on a vu l'effort qu'on a fait ce qu'ils devraient C'est-à-dire qu'ils devraient ce qu'ils devraient faire. Ils devraient faire de telle sorte que parce qu'ils ont cette possibilité du maillage du territoire, ils ont des antennes à chaque région qui ont des antennes. Donc, ils devraient promouvoir ce qu'ils devraient la notion d'équité et d'équilibre dans le processus électoral. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est autre chose parce que, si le CNRA a fait une directive de rappeler les principes de la cote électorale, le président de la République, le président de la République est en mode campagne. Et malheureusement, c'est toujours avec les moyens de la chaîne publique. Si on voit l'inauguration et les défis, un focus est fait carrément sur les maires. Ils sont en compétition et les colorations de la présidente. Si on a pris le port de Ndayan, on a pris les maires qui sont dans la zone et puis, ce sont des maires qui sont du côté du pouvoir. Donc, tous les candidats qui sont dans le port de Ndayan ont un impact sur le territoire de Ndayan. C'est-à-dire, tous les territoires ont un impact. Donc, les maires sont proches du pouvoir mais ils sont en campagne en pré-campagne. Ils ont dit pareil, ça aurait été intéressant. Ils ont dit que les candidats dans les localités qui sont dans le port de Ndayan. Parce qu'aujourd'hui, si on a gagné, ils vont hériter de ce projet-là et c'est un projet qu'on a porté. Donc, quel que soit Alpha, il faut une collaboration entre les deux Andes. Ce serait intéressant que le genre de situation nous ont dit les aspirants aux collectivités territoriales nous ont dit cette opportunité-là. qu'on a dit dans la couverture quand les plans larges nous prennent pour montrer la foule c'est je suis avec le maire de Diou, le parti Diou qui a fait, et ainsi de suite. Donc, là aussi, c'est ce qu'on a dit la propagande déguisée dans le moment pré-campagne. Ce qu'on a dit c'est une disposition qui prévoit. c'est ce qu'on a dit prévoit de la sanction est-ce qu'on peut s'attendre à des sanctions c'est-à-dire c'est-à-dire parce que nous nous parlons de RTS à chaque fois on parle de ce manque d'équilibre mais c'est très rare que nous avons des opposants mais en réalité et en principe qu'est-ce qui devrait être ce qu'on a dit ni mon modi action